Bonjour, bienvenue dans votre émission Parabole. Aujourd'hui, ça va être un numéro intergénérationnel. Si je vous dis ACE, ceux qui connaissent l'église savent que ça veut dire action catholique des enfants. Mais dans le reportage qui suit, on va voir que ça pourrait très bien être action citoyenne des enfants. On regarde. Une vingtaine d'enfants de vieux ferrettes et des alentours se préparent à décorer une rue du village. Ils sont membres du club ACE. Ces clubs existent depuis plus de 50 ans. Moi-même, j'étais en ACE quand j'avais 8 ans. Je suis devenue accompagnatrice à l'âge de 16 ans. Je n'ai jamais arrêté. Donc, je fais club depuis plus de 30 ans ici au village. Alors, ceux qui viennent d'arriver, les tout-petits aussi, qui sont en train de Marie-Lucie. Marie-Lucie, viens voir. On met tes cocos là. Alexandre, venez. ACE, cela signifie action catholique des enfants. L'ACE avait un slogan à un moment donné, pas trop petit pour dire aux grands. Et ce slogan, moi, il m'accompagne encore aujourd'hui en tant qu'accompagnatrice ACE parce que c'est à nous, adultes, d'aider les enfants à trouver leur place dans la société, en faire aussi des futurs citoyens. Je suis très fière quand j'entends que des enfants qui étaient en ACE avec moi sont maintenant dans le conseil municipal. Et il y en a. Mais alors, où se trouve l'aspect catholique du club ? C'est vrai qu'on a souvent ri, enfin, on a souvent plaisanté autour du C de l'ACE en se disant, et si, à la place de catholique, on se disait que ça pourrait être l'action citoyenne des enfants. Mais nous, on y tient à catholique parce qu'on n'a pas à rougir de nos convictions et surtout pas du message que le catholicisme veut faire passer. C'est absolument pas un danger. Et je pense que tout enfant qui soit musulman, hindou ou d'une autre confession peut se retrouver dans ces valeurs-là, dans les valeurs chrétiennes. Et donc, du coup, cette année, Annick, journée citoyenne 2017, il y aura un groupe ? Ce local est mis à disposition du club par la mairie. Tous ces clubs, enfin, le club ACE, participent à la vie du village avec la décoration. Je pense qu'après, vous allez voir l'abribus qu'ils ont décoré l'année dernière dans le cadre des journées citoyennes, enfin, les premières journées citoyennes organisées sur Vieux-Ferret. Donc, cette année, j'espère qu'il y aura encore beaucoup de volontaires du club ACE qui viendront pour la deuxième édition. Allez, on bouge ! Direction la rue principale du village. Comme c'est la coutume, l'action du jour a été choisie par les enfants. Ce qui me plaît, c'est qu'on a nos amis auprès de nous. Ils sont toujours là. Quand on se bagarre, par exemple, quand on est fâchés contre quelqu'un, il y a Annick qui nous aide. On parle beaucoup de ça et elle est gentille, Annick, donc je la prépare. Le club se réunit une fois par semaine pour une cotisation de 30 euros par an et par enfant. Il est ouvert à tous. On a vraiment, et c'est vrai que la chance ici sur Vieux-Ferret, mais comme sur Voxulaire aussi, c'est qu'on a des enfants qui ont des liens plus ou moins existants ou inexistants par rapport à la pavresse, à cause des convictions religieuses ou alors tout simplement parce que la vie ne fait que, c'est ainsi. Et je trouve que c'est très beau d'avoir un peu cette mixité parce que ça permet de se dire aussi qu'en tant que chrétien, on accueille également tout le monde. Les plus grands ont décidé de décorer un abribus en y peignant des mots. C'est les mots qu'on partage souvent au quotidien à l'ACE. Surtout le partage et l'amitié, c'est surtout l'amitié qui fait que l'ACE, c'est ça. C'est des valeurs qu'on emploie justement à l'ACE. C'est le partage qu'on partage ensemble, on se fait des amis et c'est tous les mots qu'on réunit ensemble. On peut s'amuser, que ça soit chrétien ou pas. Au sein de l'ACE, les enfants sont considérés comme des acteurs citoyens. Le club ACE leur permet vraiment de jouer, de réfléchir, de dire aussi des opinions, de dire des convictions, sans être forcément tout de suite rabroués par les autres. L'adulte, il est là pour les aider à se forger une opinion, les aider aussi à construire peut-être une réflexion, à trouver des arguments, à savoir argumenter aussi une position, une opinion. La lutte, l'adulte n'est pas là pour leur dire ce qu'il doit penser, bien, surtout pas. Retour au local pour le goûter. L'occasion de faire le point sur la journée et de faire germer de nouvelles idées pour la semaine prochaine. Voilà pour le club ACE de Vieux-Ferrette. On va en découvrir un autre maintenant au cœur de Mulhouse, dans le quartier Bélaire. Et vous verrez que là-bas, ils organisent souvent des événements qui mobilisent tout le quartier. Vous verrez aussi que les valeurs chrétiennes, que sont la paix, le vivre ensemble ou encore la solidarité, se vivent à fond et ce, quelles que soient les convictions religieuses. On regarde. Ah, du violet. T'as raison, t'as vu, moi j'ai mis en violet aussi. Violet, bleu ou vert, aujourd'hui, chacun colle son prénom à son t-shirt. Et hop ! Super ! L'action catholique des enfants de Mulhouse ouvre ses portes à tout le quartier pour une fête du jeu. Le club a invité des copains aujourd'hui pour célébrer un peu la fête de fin d'année au niveau du club ACE, inviter les copains pour faire découvrir l'ACE, ce qu'on y fait. Le groupe accueille des enfants de toute confession. Cette année, on a accueilli deux enfants du Kosovo qui sont arrivés il y a une année et demie à peu près en France avec leur maman. Et la maman voulait qu'ils soient baptisés, donc chercher une église. Et on leur a proposé de venir ici parce que Saint-François d'Assise est assez ouvert pour accueillir les enfants de... De toutes origines, à l'image du quartier Bélaire. Timothée ! Là, chez Céline ! Il y a de tout ici dans le quartier. Et de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, de toutes les origines. Et je trouve que c'est important de... Et avec l'ACE, les enfants peuvent venir de quelle que soit leur origine, leur consonance religieuse. C'est plus facile pour venir autour de jeux, autour de s'amuser. Il y a des t-shirts jaunes. Alors, les plus jeunes font partie du club, le club des... Gagnants ! Gagnants et accueillants. Tous les enfants du quartier sont invités, comme Chrysalide, 8 ans. Ça me fait des amis et beaucoup plus d'amis que j'ai à l'école ou dans le quartier. Ce club est le seul à Mulhouse. Céline espère qu'il y en aura bientôt d'autres. Là, je vois qu'il y a beaucoup de parents. Je pense que c'est aussi super important que les adultes soient sensibilisés à ce que l'Église peut proposer en dehors du catéchisme, de l'Église, des célébrations. Et pas d'après-midi de jeu, sans partie de football. Mathieu n'oublie pas pour autant les missions de l'ACE. Là, on est... L'année dernière, on a été avec ma situation qui met du soleil. Et nous récoltons des stylos pour les donner à l'école ou des orphelinats du Vietnam. Cette action est menée en partenariat avec des sœurs vietnamiennes de l'Ordre des amantes de la Croix. Je pense que les enfants, ils sont très sensibles à tout ça. De par un quartier interculturel, interreligieux, je pense que c'est vraiment important de se sentir. Les enfants ont tout l'été pour inventer de nouveaux jeux. Rendez-vous l'année prochaine. On va maintenant remonter quelques générations et parler d'un fait historique peu connu. Durant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses femmes, Mosellanes et Alsaciennes, ont été enrôlées de force par l'Allemagne nazie. Et on les appelle les Malgréelles. Le 14 mai dernier, une journée leur était consacrée. On regarde. C'est sous la présidence de Mgr Gralet, archevêque de Strasbourg, et en présence du pasteur Philippe Gunther, qu'une cérémonie œcuménique exceptionnelle a été célébrée à la cathédrale de Strasbourg. Et c'est ensuite que nous entrerons dans l'accueil de la parole de Dieu et que nous ferons mémoire de cette histoire douloureuse du XXe siècle. En effet, dimanche 14 mai, l'association Aventi a organisé une cérémonie à la mémoire des Malgréelles. Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses femmes Alsaciennes, Mosellanes, de Belgique ou du Luxembourg, furent enrôlées de force par l'Allemagne nazie. Elles sont appelées des Malgréelles. On a dit que les jeunes filles qui sont nées de 1920 jusqu'en 1923 devaient aller au Reichsarbeiterstil. C'est le service pour travailler chez les laboureurs, chez les paysans, comme ça. Mais après, ceux de 24 jusqu'à 25 devaient encore faire six mois d'un travail pour la guerre. C'est-à-dire presque toujours dans une usine. J'étais dans une usine de porcelaine et on faisait des choses pour des isolations, pour les sous-marins et pour les avions. Après guerre, leur situation a longtemps été ignorée. Pour la plupart des Malgréelles, cet épisode a été une période sombre dans leur vie. Ils ont toujours dit « Vous n'étiez pas aux francs, d'accord ? » Mais il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient dangereuses pour nous. Par exemple, j'ai une copine d'école qui est revenue avec un bébé russe. Figurez-vous ça, ça c'était dur. Et ça c'est des choses qu'on a vécues qui étaient aussi très dures pour nous. Pour se laver, on devait se déshabiller. Et ça, c'était pour nous tellement terrible. Et puis alors, le samedi, d'aller dans la douche, tout nu avec les autres, ça on ne connaissait pas et ça c'était très très dur pour nous. Pour Maria, un retour au camp était inenvisageable. En effet, lors d'une permission, elle s'est cachée pour éviter de retourner en Allemagne. Écoute, tu ne reviens plus, tu ne reviens plus parce que c'est bientôt fini. On croyait que la guerre m'a été finie, n'est-ce pas ? Et alors justement, j'étais à la maison et alors il fallait se cacher. Il fallait se cacher. Et alors, j'étais à la maison, j'ai eu plusieurs lettres de rappel que je dois revenir. Et alors, on avait l'entrée de la cour, j'ai vu un gestapo, vous avez un gestapo ? J'enlève l'assiette et je saute par la fenêtre qui était haute, comme on se met dans les vignes. Pour l'association Aventi, il est important de rendre hommage de reconnaître la souffrance de ces femmes qui ont vécu un drame lors de la Seconde Guerre mondiale. Il faut faire quelque chose pour ces femmes qui, administrativement, ont vécu un calvaire et n'avaient jamais été reconnues, avaient été gommées. Et je me suis dit, il y a l'Église qui peut faire quelque chose, encore, encore. Il ne s'agit pas de labourer le passé pour labourer. Bien sûr, il faut faire mémoire et puis il faut vivre à travers cet événement une espèce de catharsis, mais dans le but d'aller de l'avant, que nos enfants, nos petits-enfants, construisent des ponts que nous commencions à les construire et qu'eux les enjambent avec Allégresse. Et donc, nous avons suscité ces ponts, d'abord avec l'entente franco-allemande, c'était très important pour nous. Et ils étaient présents et j'en suis vraiment heureuse. Ce n'est qu'en 2008 que la situation des mâles réels a été reconnue. L'association Aventi a su, à travers ces événements, rendre hommage à ces mâles réels et à leurs descendants. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mais avant de vous quitter, toute l'équipe et moi-même, souhaitons la bienvenue à Aélis. Et embrassons sa maman, Chloé, qui est journaliste dans notre émission. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501